La réglisse est une légumineuse vivace utilisée depuis l'Antiquité comme stimulant les facultés cérébrales. Mais c'est aussi le nom de notre nouveau projet de recherche pour réduction du glyphosate à la culture de couverture, financée par le FQRNT dans le cadre de son programme en agriculture durable. Les premiers objectifs du Plan pour une agriculture durable visent la réduction de 500 tonnes d'ici 2030 des pesticides de synthèse vendus et la réduction de 40 % des risques pour la santé et l'environnement associés à l'usage des pesticides. Ces objectifs ambitieux sont atteignables si on cible en particulier les grandes cultures, environ 900 000 hectares sur lesquels les pesticides sont dépendus au Québec. Si on cible aussi le fait que ces pesticides dans les grandes cultures sont essentiellement des herbicides et que le glyphosate et le S-méthalaclore sont les principaux ingrédients actifs des herbicides vendus en milieu agricole au Québec. Là où ça se corse, c'est que les second objectifs du PAD, soit atteindre des taux de 4 % pour les teneurs en matière organique dans les sols d'ici 2030, sont peu compatibles avec les premiers. En effet, soit on réduit l'usage des herbicides avec un travail de sol et on stocke peu de carbone dans les sols, soit on stocke du carbone dans les sols avec des semis directs, mais on fait un usage intensif d'habitifs. Alors, pour résoudre la quadrature du cercle du PAD dans les grandes cultures, nous avons constitué une équipe interdisciplinaire et multi-institution composée de Caroline Hald, Philippe Séguin, Jean-Saint-Mas, Tania Camplet, Charles Séguin, Mathieu Moin et moi-même Marc Lucotte. Le projet Réglisse comporte deux grands volets. Le premier avec des parcelles expérimentales où nous testerons l'efficacité des cultures de couverture, soit en mélange d'annuels ou en mélange de divas, ceci couplé avec des strictes fenêtres d'opportunités pour contrôler les adventices et maintenir les hauts de rendement en n'appliquant qu'une seule dose d'ambicine par 16 ans. Le second volet de recherche reposera sur 15 producteurs et productrices de grandes cultures reconnues comme influenceurs dans leur communauté. Nous suivrons un indice de santé des sols dans 45 de leurs champs dans la région de Saint-Hyacinthe pendant quatre ans. Nous établirons les références temporelles et les attitudes face aux risques de ces producteurs. Tout au long du projet, la mobilisation des connaissances sera centrale. Nous formerons des cohortes de producteurs inspirés par les influenceurs pour une transition écologique. Nous lancerons des concours annuels visant le meilleur rapport rendement des cultures, indice de risques pour la santé et l'environnement et nous travaillerons sur l'adoption d'une forme de certification des pratiques agricoles de conservation avec un cahier des charges très précis. Alors voilà, la Réglisse, c'est aussi une composante essentielle du pastis de Marseille. Donc, santé et longue vie au projet Réglisse.